Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la Garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, premier ministre par intérim. Autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En fois de quoi, la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qu'est le droit. Signé premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guire, commandant de la Garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé le colonel-major Guire, haut-commandant de la Garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En fois de quoi, la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qu'est le droit. Signé le colonel-major Midou Guire, haut-commandant de la Garde nationale du Niger.